Musique Yo l'équipe c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment parfaitement Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo On va parler des annonces de la Jump Festa Enfin bref, on va parler plutôt de deux points vraiment très importants pour ma part Pour les autres points, on n'a pas vraiment de choses assez importantes Je sais qu'aussi la Jump Festa dure sur plusieurs jours Donc on a peut-être des infos, je sais qu'il y a aussi des infos sur One Piece Donc peut-être le film sur Shanks On a l'information que Tokyo Revenger aura sa saison 2 Donc ça c'est très très cool On a aussi, donc là on va parler de ça aujourd'hui, du deuxième trailer de Dragon Ball Super Qui a quand même des choses assez croustillantes dedans On a le retour de Bleach après 10 ans d'attente Et c'est ça que je suis très 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 content Il faut savoir que Bleach, je suis vraiment un grand grand fan C'est mon manga préféré SNK est pas très loin, mais vraiment c'est Bleach pour le cœur Dans le sens où je regardais On va dire que j'ai découvert l'univers manga avec Dragon Ball et Bleach Après il y a eu Naruto et tout ça Mais Bleach, je le regardais chez ma grand-mère Sur CanalSat parce qu'elle avait toutes les chaînes Et je regardais sur MCM Donc il faut le savoir, pour ceux qui ont la référence et qui sont comme moi Franchement c'était un truc de ouf Donc Bleach, ça m'a vraiment marqué Et puis il y a un trait au niveau des personnages Qu'on ne retrouve pas dans les autres mangas Et c'est là où Titekubo est quand même très très bon C'est dans le chara-design des personnages Je trouve qu'on ne voit pas un personnage qui est bâclé Vous voyez, il y a des personnages qui sont très bien détaillés selon les mangas Et les petits randoms à côté sont pas ouf Dans Bleach, c'est pas le cas On a des holos claqués, mais ça on s'en fout Mais on a globalement tous les personnages Au niveau du design Ils sont tous magnifiques en fait Après on aime ou on n'aime pas Mais ils sont tous vraiment très bien faits Et c'est ça qui m'a marqué Et puis bien évidemment, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup Tout ce qui est combat de ça Donc forcément Bleach, je vais aimer C'est pour ça que Demon Slayer j'aime bien maintenant Voilà, tout ce qui est sabre, j'aime bien Donc voilà, c'était la petite aparté Ce matin je suis allé voir Spider-Man au cinéma Donc je vous dis une journée de nouvelles Vraiment exceptionnelle et ça fait plaisir Donc on va parler dans un premier temps de Dragon Ball Super Donc je vais vous mettre le trailer Et juste après, comme ça au moins vous vous êtes à la page Ou si vous ne l'avez pas vu, au moins vous le voyez Et au moins je serai cohérent Et vous pouvez voir et revenir en arrière etc Selon les passages Parce que je vais m'exprimer un petit peu sur ce qu'il y a dedans Et juste après, donc bien sûr je donne mon avis Et on passe à Bleach Et je fais de même Voilà, donc ça va être ça pour aujourd'hui Au niveau de la vidéo Et demain, on reprend les showcases Et je vous dis les gars Préparez-vous Parce que ce qui va arriver sur la chaîne En plus de la semaine prochaine Avec la vidéo and stuff De la partie 2 de DB Legends Franchement On est des rois On est vraiment des rois Donc ça fait vraiment plaisir On est des rois Je ne sais pas ce que vous en pensez les frérots Mais moi j'ai du mal Alors j'ai du mal visuellement C'est à dire que ce que propose le film Au niveau de la mise en scène des personnages La mise en place on va dire plutôt ça Qui va combattre Qui aura le devant de la scène au niveau du film Me plaît bien C'est à dire qu'on peut voir l'armée du ruban rouge Qui est là avec des personnages assez bizarres On n'a pas l'impression vraiment qu'il y a le méchant ultime du film On voit deux personnages qui ressemblent à Zaha de Dragon Ball Legend Donc ceux qui me suivent en majorité Me suivent pour Dragon Ball Legend Mais savent justement qui est Zaha Donc Zaha il a vraiment un style assez similaire Aux deux personnages qu'on peut voir dans le film Qui ont l'air quand même assez puissants Malgré le design On ne va pas se le cacher Parce qu'on a Gohan dedans Et Gohan il faut le dire Ça fait plaisir Parce que vraiment Gohan Malgré le fait que son histoire est bien écrite Et qu'on aurait voulu plus bien sûr au niveau du perso Le voir se taper etc Parce que c'est notre kiff quand on regarde Dragon Ball Mais son parcours est réussi C'est à dire que lui son objectif il est fini C'est un père de famille Maintenant il a sa petite Son parcours on va dire au niveau de son objectif de personnage est fait C'est un savant, c'est un scientifique on va dire C'était son objectif Il n'aime pas se battre Donc on va dire que c'est respecté Nous on ne voulait pas ça Mais c'est respecté par rapport à la cohérence De justement ce que voulait en faire Toriyama Et ça c'est important de le préciser Maintenant le revoir énervé Dans un trailer où C'est quand même lui qui prend la plus grande place Ça fait quand même plaisir Et il y a quand même une notion à savoir Est-ce que Et d'ailleurs ça l'idée devient Enfin la réflexion ne vient pas de moi On me l'a mis sur Twitter Est-ce que la notion de super héros Elle est pour les deux méchants on va dire On ne connait pas leurs intentions ni rien Mais est-ce qu'elle est pour ces deux personnages Ou justement le mot super héros Ne serait pas Gohan Justement aux yeux de sa fille C'est possible C'est juste Je pense qu'il y a peut-être un Je veux dire un débat là-dessus à avoir C'est possible en fait Que Gohan soit vraiment le personnage dedans On sait qu'il y aura Broly On sait qu'il y a Goku On sait qu'il y a Vegeta Bon je pense que Goku et Vegeta Vont être occupés par quelque chose Je sais pas Déjà on a pu le voir dans le premier trailer Et on a pu le voir là-dessus aussi encore Juste au tout début C'est qu'il y a une sorte de salle Où on voit des images avec Goku et Vegeta Vous savez à l'intérieur de Je sais pas ce que c'est Des cases Enfin bref Voilà Et est-ce que ce serait pas bien De faire un truc qui bloque Justement le fait qu'il puisse pas combattre Et mettre en avant Plus des persos comme Piccolo Ça ferait vraiment plaisir De voir Piccolo respecté Et vraiment en ayant un rôle Assez important Peut-être le rôle qu'il a eu Enfin avec Gohan Mais justement Avec sa fille Peut-être ça pourrait être super intéressant ça On a pu voir des moments Assez badass Il faut le dire Même si je n'aime pas du tout La qualité visuelle du film Où Piccolo se fait attaquer Et il a un regard en mode Par derrière là Comme ça Ça c'est vraiment stylé Je pense que la CGI Ça leur fait des économies En termes de production de films Etc Mais Je pense qu'au niveau des chorégraphies Et des combats Ça va être beaucoup plus simple De faire quelque chose de fluide Et propre Que justement avec Ce qu'ils ont pu faire avec Broly Voilà Même s'il y a eu de la CGI dedans Mais C'est vrai que Quand on a eu le film Broly Je me demande Comment c'est possible Derrière de sortir ce genre de film Alors On va le voir Si ça se trouve Comme je le dis Le scénario va être vraiment excellent Et on voit tout ce qui fait le film Moi le promet Et ça me fera peut-être oublier Justement le design Que je n'aime pas de base Il faut savoir que cet exemple là A déjà marché sur moi C'est à dire que Je n'aimais pas du tout Le design de Jojo Je n'aimais pas du tout Jojo Bizarre Aventure Jojo Vous appelez ça comme vous voulez Je n'aimais pas du tout Je trouvais que ça faisait Un peu Précieux Vous voyez J'appelle ça comme ça Ça faisait un peu Vous voyez Un peu le précieux Je n'aimais pas trop les designs Et en fait En regardant l'anime Et bien Ça s'est enlevé C'est à dire que cette gêne S'est enlevé Et je trouvais ça bien Les combats Bon ils sont fous Donc en vrai Non non Ça s'est enlevé Donc peut-être que ça me fera la même chose Avec ce film Et je l'espère D'ailleurs Parce que ça reste quand même Dragon Ball Et peut-être que mon œil aussi Avec Dragon Ball Z J'ai été super Jusqu'à aujourd'hui N'est pas habitué A ce type D'animation Donc c'est peut-être ça aussi Qui joue Et j'ai peut-être Un argument faussé Peut-être qu'un jeune Qui va regarder Commencer par ça Puis regarder Dragon Ball Z Peut-être que lui Aura du mal Mais à l'inverse de moi Et ça c'est C'est possible C'est possible que ce soit Une question d'habitude Il faut quand même le préciser Le film par contre Gohan Je pense que Gohan Les gars Ça va faire un bon petit LF Dans Dragon Ball Legend Ça hein Dragon Ball Legend et Dokkan Qui peuvent faire un gros bisou A ce film Parce que On sait que Déjà La suite va être animée C'est à dire que On aura Moro Donc l'arc Moro Et l'arc Granola Certainement en animé Après ce film Donc peut-être en 2023 Là il y a un film qui sort Donc ça fait des personnages Ça fait des cartes À sortir pour ces jeux là Donc franchement C'est quand même super cool Et puis même d'autres jeux vidéo Peut-être un jeu console Ou peut-être un nouveau Tenkei Shibidoka Et à l'avenir Je m'égare un peu Je vais loin Mais c'est pour vous dire Que Dragon Ball Ne meurt pas en fait Et ne va jamais mourir Ça a trop de popularité Et ça commence à être pris Sur les jeunes Donc est-ce que ce film N'est pas aussi adressé A un public plus jeune C'est possible Et donc faire des traits Moins sévères Ça c'est possible Il faut vraiment se poser la question De se dire Bon mais Dragon Ball Les anciens regarderont Donc est-ce que le public visé N'est pas les plus jeunes Américains par exemple Ou on sait pas Même français Peu importe Japonais etc La question se pose Mais en tout cas Les méchants On n'est pas au bout de nos surprises On sent qu'il y a un méchant Qui est caché J'y crois pas Que ce soit uniquement ça Gohan présent Piccolo Pan Justement C'est C'est voilà Il y a des nouveaux persos Il y a des persos Qu'on n'en voyait plus Depuis un moment Donc ça je suis très content Qu'ils mettent en place ça Il y a Broly Aussi Donc Broly DBS Qui sera dedans Ça fait plaisir Maintenant il faudrait réutiliser Jiren aussi Je pense que ça pourrait être cool Certainement Parce que alors ça a été confirmé L'arc Granola Donc un manga Arrive bientôt A son terme Et il y aura Un nouvel arc Donc avec un nouveau méchant Ou on sait pas Qui va être justement fait Donc ça fait encore plus de choses Pour Dragon Ball Legend Et Dokkan ça les gars Et puis pour nous La lecture aussi On n'oublie pas Et potentiellement L'animation Donc avec Un animé Qui va nous Casser la tête Avec des animations de fou Donc voilà Mon avis là dessus Je suis très mitigé Sur le visuel Par contre Ce qui est à l'intérieur Donc le scénario M'a l'air quand même Très bon Et je suis très très curieux De voir ça Et mon avis Changera peut-être A l'image De Jojo Comme je vous l'ai dit Donc voilà mon avis Pour Dragon Ball Donc super super héros Mais en vrai Vraiment très très curieux De voir ça Et pour info Ça sort normalement Alors si je dis pas de bêtises C'est en avril Donc 2022 Donc ça arrive C'est pas très bien Je crois que c'est le 22 De mémoire Alors je dis peut-être une bêtise Ça a été affiché sur le trailer Donc dans tous les cas Si je dis une bêtise Vous me corrigez Mais normalement C'est le 22 avril 2022 Il me semble Donc voilà On va passer au trailer de Bleach Et croyez-moi Il y a des choses à dire So baby Now you feel like number one Shining right for everyone Living like a fantasy All the finest stuff That's it's ever been If you wanna see some action Gotta be the center of attraction Make sure that they got their eyes on you Like the face that you see on every magazine Be the focus of attention Be the name that everyone must mention Come out from the shadows It's your time Cause tonight is the night for everyone to see It's not a job You know that this is where you gotta be It must be your destiny You know that this is what you waited for And it's you that they all adore So baby Now you feel like number one Shining right for everyone Living like a fantasy All the finest stuff That's it's ever been Je suis tout nu Bleach Incroyable Incroyable Alors on a pas eu grand chose C'est à dire qu'on a eu les personnages Une mise en avant De ce qu'on aura Au niveau des personnages Le visuel Mais ce n'est pas l'animation Certainement qu'on aura Si c'est vraiment ce genre d'animation Qu'on va se choper Mon dieu Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt Déjà vous le voyez quand même Qu'il y a une sacrée différence Autant à l'époque c'était pas pareil Avec Dragon Ball Dragon Ball avait quand même des traits assez sévères Les traits étaient vraiment très nerveux Et ça j'aimais bien Donc à l'époque Dragon Ball Z Maintenant DBS C'est plus Enfantisé On va dire ça comme ça C'est plus Voilà Ils ont enlevé le sang déjà Donc c'est quand même Assez chiant pour nous les anciens Et encore Nous les anciens Moi je suis un minot Par rapport à des pères de famille Qui ont 40-50 ans Je suis un minot Donc voilà C'est une façon de parler Mais pour ceux qui ont suivi Dragon Ball Z Dans leur enfance Ou même Dragon Ball Enfin tout Et bien c'était pas les mêmes traits Là c'est des traits Qui sont beaucoup plus Enfantins Donc c'est beaucoup Plus doux Voilà Chose qu'avant C'était quand même plus nerveux Là dans Bleach On peut voir que du début Jusqu'à la fin Donc le dernier arc On voit les traits Qui sont très sévères On voit qu'ils sont vraiment Très bien dessinés C'est des personnages Qui ont vraiment un charisme Vraiment Et je sais pas Franchement Dites le moi S'il y en a vraiment un Dans les persos Qu'ils ont défilé Si vous en trouvez un Qui a pas Un pas Je veux dire du flow Je sais pas Je pense que vous allez pas me dire Qu'il y en a un Qui a pas de flow Tous les personnages Ont quelque chose Ils dégagent Vraiment Une aura Vraiment quelque chose De fou Et donc Ce qui est intéressant C'est que vous allez pouvoir Découvrir Mon personnage préféré Qui se nomme Byakuya Kuchiki Pour ceux qui ne connaissent pas Bleach Ou pour ceux qui ont zappé Justement Qui est ce personnage Et pour ceux qui ne connaissent pas Pourquoi je m'appelle Zaraki Vous allez le comprendre aussi Les gars Vous allez le comprendre Parce que c'est complètement ouf Je vous dis Zaraki dans cet arc Je fais pas spoil Parce que bien évidemment Je ne gâche pas le plaisir des autres Mais ça va être n'importe quoi Je vous préviens Et il y a d'autres personnages Comme Aizen Comme Urara Comme Itsugaya Enfin franchement Tous les personnages Et surtout Uno Hanna Un personnage féminin Qui vraiment N'a pas le temps C'est pas une Sakura Ou je ne sais pas qui Là on est vraiment Sur un personnage féminin Qui a pas le temps Et je vous le dis C'est Honnêtement Bon je pense que c'est mon personnage féminin Préféré avec Mikasa Mais encore Mikasa C'est une douce à côté Je vous le dis Vraiment vous n'êtes vraiment pas prêts Donc voilà Par rapport à ça Je suis très très content Du retour de Bleach Mon manga préféré Il n'y a pas vraiment Énormément de choses à dire A part le fait qu'on sait Que ce sera pour octobre 2022 Donc on va dire encore un an A attendre globalement Franchement on s'en fout On a attendu 10 ans On peut attendre encore un an de plus C'est pas le problème Mais on a la date C'est fixé C'est pour octobre 2022 Donc ça fait vraiment super plaisir Bleach qui revient Et puis j'ai envie de dire Heureusement que c'est pour fin d'année Parce qu'entre Dragon Ball Super Entre Donc on a Masha aussi Qui est dans la même période C'est octobre Entre tout ce qu'il va y avoir Franchement Je pense que c'est bien d'étaler un petit peu Et puis ça permet aussi A ceux qui n'ont pas connu Bleach Et qui n'ont pas regardé De regarder Bleach Vous avez un an les gars En un an Faut me taper Bleach Vous ne me regardez pas les hors-série Ça pue la merde Chez Bleach Ça sert à rien de regarder Vous pouvez si vous avez le temps Et que vous avez envie Ou même les regarder après Mais honnêtement Il faut absolument regarder Cette masterclass C'est vieux Mais c'est le Voilà C'est le trio avec One Piece et Naruto Tu es obligé de regarder Bleach Si t'as regardé Naruto et One Piece C'est incroyable Alors au début Ça met du temps à démarrer Mais une fois qu'Ichigo Est dans la Soul Society C'est là vraiment Que l'oeuvre Prend tout son sens Et que On va dire le côté énervé Du manga De l'anime Vraiment est en place Donc vraiment Ne pas juger le manga Voilà au début Il se met un peu en place Il explique Comment ça fonctionne Parce qu'il y a beaucoup de termes Dans Bleach Donc à comprendre Donc voilà Faut comprendre Ce qu'est la Soul Society Les pouvoirs Qu'est-ce que c'est un holo Qu'est-ce que c'est un Shinigami Qu'est-ce que la pression spirituelle Comment elle fonctionne Voilà Quel est le rôle D'un Shinigami La différence entre les holos Etc Les âmes Voilà Il y a vraiment énormément de choses A comprendre Donc vraiment Soyez à l'affût Regardez bien Et vous allez comprendre Justement ce qu'est une masterclass Parce que oui C'est une masterclass Voilà C'est le Des trois Avec One Piece et Naruto C'est celui qui s'est fait Le plus petit nom Mais quand on est vraiment Plongé dedans On comprend qu'il a rien à envier À One Piece Ni à Naruto Et que les trois en fait Sont juste des masterclass Voilà On se régale en regardant les trois On n'a pas besoin de les mettre En concurrence On savoure Et ça fait plaisir Donc voilà Moi je suis très très content Parce que c'est vraiment une attente Que j'avais depuis énormément de temps Je pense que Les fans n'ont pas lâché Et c'est ce qui a permis À l'oeuvre de revenir Voilà Il y a les joueurs aussi De Bleach Bride Souls Parce qu'il faut le préciser Ce jeu marche toujours autant Donc Quand le jeu Avec justement Les personnages En fait C'est la seule animation Quelque part Qu'on a eu Parce qu'on n'a pas de jeu Bleach console Le dernier jeu Bleach Il était sur Play 3 Je crois C'était Soul Resurrection Donc On n'a pas eu d'animation Sur les personnages Du dernier arc Voilà On n'a eu que les Grimjo Il Kyora Etc Dans Soul Resurrection On a eu Aizen Etc Mais on n'a pas eu Les Donc le dernier arc Avec E-Watch Avec Tous ces genres de persos Et on les a eu Dans Bleach Bride Souls Donc c'est peut-être Eux aussi Qui ont été Quelque part le déclencheur De Cet engouement On peut dire ça comme ça aussi Et qui a permis aussi À Bleach de revenir Donc pour ça Un grand merci Parce que franchement Ils ont fait un taf De ouf Merci à Titekubo Qui étaient malades Et qui justement Ben voilà Validaient tout ça Donc franchement Incroyable Je vais pas plus en parler A partir que je suis comblé Ça fait vraiment super plaisir Je sais pas si vous avez regardé Bleach N'hésitez pas à me dire Dans l'espace commentaire Si vous avez regardé Bleach Ce que vous pensez de Bleach Et si c'est pas le cas Si vous allez regarder Voilà Donc je vous invite à le faire Globalement des annonces Vraiment de folie Je suis très très content Et honnêtement On va découvrir tout ça On va partager ça sur la chaîne Et je vous le dis À la reprise de SNK en janvier Et à l'arrivée de Bleach en octobre On fera des reviews À chaque épisode Parce que ce sont des masterclass Et bien évidemment Le film Dragon Ball Bien sûr ça en fera Et l'anime également Si ça reprend On fera des reviews Sur tout ça Donc ça fait vraiment plaisir Merci à tous les frérots D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Ça aide pour le référencement Et pour le développement De la chaîne De manière gratuite N'hésitez pas à vous abonner aussi Si le contenu vous plaît Activez la cloche Pour recevoir les notifications Et puis moi je vous dis À ce soir pour un live Sinon à demain Pour une nouvelle vidéo Sur Dragon Ballegende Passez une bonne soirée Journée Et puis nous allons se dire A la prochaine Allez ciao ciao les gars Pour les soins de vous